Une baisse de fréquentation en juillet, mais une augmentation au mois d'août, qui globalement, je pense avec l'arrivée du Vendée Globe, qui va prolonger la saison, fera de l'année 2024 une année pas si mauvaise que ça. Donc voilà, on croise les doigts pour que le soleil s'installe durablement jusqu'au 10 novembre, jusqu'au jour du départ du Vendée Globe, pour avoir une saison satisfaisante au Sable de l'Aune. On n'a pas eu de gros problèmes de sécurité, malgré l'absence des renforts de CRS. On n'a pas eu d'incendie, et donc finalement, c'est un été qui a été plutôt serein au Sable de l'Aune, avec un bon mois d'août et un mauvais mois de juillet.